Alors je vous explique le sous-sai, en fait quand je mets le clignotant à droite, ça allume les phares quand je roule. Donc c'est un peu relou en fait parce que quand j'ai des voitures en face, elles ne comprennent pas trop, tu vois. Elles se disent pourquoi ce mec là il me fait des appels de phares. Du coup c'est un peu relou, donc ce que je vais faire c'est que je vais changer le COM 2005, je crois que ça s'appelle COM 2005 sur cette voiture. Sauf que je ne vais pas changer tout le bloc, je vais juste changer l'espèce de poignée là, le komodo en fait. Donc c'est la première fois que je fais ça, on va découvrir ça ensemble. Donc pour ça on doit enlever l'airbag et le volant. Donc avant de faire ça, tac, on déverrouille le capot. Et on vient débrancher la batterie, juste le plus ça suffit. Ça c'est juste une petite sécurité pour éviter de se prendre l'airbag dans la gueule au cas où il y aurait un courant résiduel ou de l'électricité statique ou je ne sais quoi. Donc là on va pouvoir attaquer le démontage de l'airbag. C'est la première fois que je fais ça sur ce modèle de voiture. Du coup, je vais quand même prendre les clés, c'est mieux. Je ne sais pas trop comment ça se démonte. Mais en regardant rapidement sur internet, a priori, hop, vous voyez sur l'arrière du volant, on a un trou ici. Et on a la même chose ici. Où ça ? Juste là. A priori, il faudrait juste enfoncer un objet dedans pour le déclipser. Donc c'est parti. Moi je me suis muni de plusieurs tournevis. Et puis on va essayer ça ensemble. Déjà celui-là, il ne rentre pas. Le tournevis, il ne faut pas l'insérer droit. Il faut l'insérer comme ça. Sur le côté. Il faut venir pousser une espèce de plaquette sur l'arrière. Voilà, dedans il y a un espèce de machin à pousser en métal. Voilà, là du coup ça vient. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors il faut que je la trouve évidemment. Peut-être qu'en le retournant. Voilà, la petite lamelle en métal, elle est là. Sauf que de ce côté-là, voilà. Voilà, tout simplement en fait. Des fois on se complique la vie un petit peu pour rien. Donc pour déconnecter l'airbag. Alors sans se le prendre dans la gueule. Il faut. Pour enlever le connecteur, je pense qu'il faut. Voilà. Avec un tournevis plat, on vient juste déverrouiller la languette. On fait une petite pesée. Et normalement, il y a juste à tirer. Voilà, on fait la petite pesée. Et normalement, il y a juste à faire levier. Voilà. Et ça se déconnecte assez facilement. Ensuite, on a une petite masse ici. Petite massette. Voilà, on l'enlève. Et on a un autre connecteur ici. Donc il y en a un qui doit être pour l'airbag. Et l'autre pour klaxon, je pense. Quoique. Peut-être les deux pour l'airbag, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Hop. On fait levier. Et. Voilà. Donc l'airbag est déposé. Ensuite. On a une empreinte Torx ici. Je pense que c'est du Torx 50. Donc je vais chercher la clé. C'est parti. Donc moi, j'ai sorti la grosse clé. Hop. On va venir débloquer le volant. Donc là, évidemment, il va tourner avec la clé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le contact. Et je vais verrouiller la colonne de direction. Allez. Hop. Ça vient assez facilement. Tac. Il y a du frein filé sur la vis à remettre. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ça, on a le dernier câble à enlever là. Donc, a priori, il suffit juste de faire levier avec un petit tournevis. Tac. Et puis, il n'y a plus qu'à sortir le volant. Du coup, ce que je vais faire, je vais quand même le remettre droit. Parce que le but, c'est... Oh, quoi que. A priori, il n'y aura peut-être pas besoin de retenir sa position. Bon, je vais quand même le remettre droit. On ne sait jamais. Voilà. Là, on est bon. Donc, je vais l'enlever. En donnant des petits chocs. Voilà. On y est. On fait bien attention de bien faire sortir les fils. Correctement. Là, on les met sur le côté, ça passe plus facilement. C'est un peu galère. On dirait que les deux, ils veulent sortir en même temps. Voilà, on va les faire un par un. Voilà. OK. Donc, le volant est déposé. Maintenant, on va s'attaquer au COM2000, COM2005. Parce que la voiture est d'après 2005. Donc, on a des vis à enlever en dessous pour enlever le boîtier ici. Donc, c'est parti. Je prends directement des tournevis Torx, comme ceci. Au moins, je vais voir s'il y en a un qui rentre. Donc, c'est du Torx 20. Il n'y en a que deux à enlever apparemment. Voilà, puis il y a juste à déclipser, en fait. Tout simplement. Donc ça, je vais le laisser comme ça, parce que ça ne me gêne pas. Bien sûr, il faut enlever la clé. On vient de déclipser le dessous en tirant un peu. Voilà. Et là, on a accès donc au COM2005. Donc là, on a plusieurs câbles à enlever. On a celui-ci. On a celui-là, mais il va être accessible qu'avec un tournevis. Voilà, pour le marron, en fait, on vient juste avec un tournevis appuyer sur la petite languette. Voilà. On l'enlève ici. Le marron, il s'enlève comme le bleu. On vient soulever la languette et ça sort. Je ne sais pas si vous allez voir, mais on a un dernier câble ici, donc j'enlève. Voilà, et puis on a un dernier petit gris, là. Voilà. Donc ceux-là, ils ne sont pas trop galères à enlever. Il faut un petit tournevis plat. Et en fait, il faut appuyer sur la languette. Il ne faut pas pousser. Il faut appuyer dessus. Voilà. Une fois qu'on a enlevé toute la connectique, vous voyez qu'il y a un écrou juste là. Ça doit être un écrou de 10. Donc on va venir desserrer ce collier. Et ensuite, avec un tournevis, on va faire levier. On va déclipser tous les clips autour. Et normalement, le bloc devrait venir en un seul morceau. C'est parti. Attention de ne pas se blesser. Alors, il y en a un peu partout. Du côté du haut-parleur, il y en a aussi. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Une fois que les petits clipons sautent, il ne faut pas hésiter à écarter un peu que le tournevis pour ne pas qu'il se réengage. Déjà, on voit que ça commence à s'ouvrir. Alors, à priori, là, c'est bon. Donc je vais bloquer. Je vais bloquer ça. Celui-là, il va très bien dedans. Je vais le bloquer pour ne pas que ça se referme. Puis, je vais en prendre un autre pour attaquer ceux du bas. Juste aussi, pour faciliter le démontage, il faut enlever les deux petites commandes. La commande de la régulateur de vitesse et puis la commande de l'autoradio. En fait, pour ça, il faut juste appuyer là. Et puis, tirer, voilà, en arrière. Et ça se déconnecte tout simplement. Donc déjà, ça va être plus simple pour finir l'ouverture du bébé. A priori, ça s'ouvre. Voilà. Voilà, on voit à l'intérieur, on voit que ma poignée de clignotant qui est juste ici, elle va se mettre comme ça, en fait. Tac. Et puis, on a juste le connecteur, là, à changer. Donc, c'est parti. Ça, il y a juste à tirer tout doucement sur le connecteur. Et puis, ça vient, en fait, tout simplement comme ça, quoi. Bon, je vois, il n'y a pas plus simple. Donc, je contrôle, hein, voir si c'est bien la même chose. Donc, a priori, il n'y a pas de souci, c'est pareil. A priori, c'est juste emboîté comme ça. Ah oui, il y a des petits guides juste là. Juste là, il faut bien faire attention de mettre le guide ici, dans le petit guide ici, là. Enfin, la petite tige dans le guide, là. Et puis, bah, évidemment, pareil, la petite tige, là, dans le guide, bah, ici, en fait. Normalement, ça va rentrer dedans. Bon, bah, écoute, ça me paraît pas mal. Donc, bah, bien sûr, il faut le maintenir. Donc, je rebranche le connecteur. Donc, on ne se trompe pas, le sens, c'est... Voilà, il ne faut pas hésiter à plier un petit peu le... Je vais vérifier sur celui-là. Les broches, elles se trouvent vers l'intérieur. OK. Donc, c'est comme ça que ça va. Non, ce n'est pas évident, parce que c'est vachement court. Et en plus, ça, il faut bien le rentrer droit. Alors, surtout, il ne faut pas l'abîmer, parce que... Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le connecter, avant de le mettre en place. Ouais, voilà. Je me disais bien. Donc, en fait, il faut soulever le connecteur pour pouvoir l'en ficher, et le descendre pour le verrouiller. Voilà, en fait, il faut vraiment bien le soulever pour que ça rentre. Et ensuite, on vient le remettre en place. Donc, en remboîtant les petits guides. On n'hésite pas à donner un petit angle à la languette, enfin, au connecteur, comme c'était à l'origine. En fait, le premier rail, il sert au clignotant, et le deuxième, a priori, il servirait au plein fard. A priori. Ouais, c'est ça. Ok, donc pareil, celui-là, on le remet. Celui-là, il n'a qu'un seul guide, c'est tout simple. Et là, il va falloir remettre le couvercle sans faire bouger quoi que ce soit. Voilà, il va falloir que je réussisse à rembretter tout ça, sans que ça bouge. Bon, alors, du coup, c'est bon, mais je vais faire un test sur la voiture, c'est-à-dire que je vais juste le positionner, brancher tous les connecteurs, et je vais vérifier que tout fonctionne correctement. Du coup, je l'ai juste remis en place, j'ai branché tous les connecteurs, mais je ne remets pas le volant ni l'airbag. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrancher la batterie. Évidemment, il va y avoir un défaut qui va s'afficher, il va y avoir le défaut d'airbag, mais c'est tout à fait normal, puisque on ne le remonte pas tout de suite. Voilà, la batterie s'est branchée. On va pouvoir tester un peu toutes les fonctions. A priori, déjà, le plein phare, ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, donc c'est plutôt bon signe. Donc, on met le contact. Donc, évidemment, le voyant d'airbag, il va rester allumé. Donc, on va d'abord tester les veilleuses. Donc, les veilleuses, c'est bon, ça fonctionne. Les feux de croisement. Bon, la voiture est en mode économie d'énergie, il faut que je démarre. Voilà. Juste histoire d'enlever l'économie d'énergie. Les croisements, ça fonctionne. Passage plein phare croisement, ça fonctionne. Les antibrouillards avant, c'est nickel. Les antibrouillards arrière, c'est nickel. Clignotant, il faut que je tienne le machin avec mon genou. Clignotant droit, c'est bon. Clignotant gauche, c'est bon. Donc, je redébranche la batterie et je remets tout en place. Bon, évidemment, on n'oublie pas de remettre les deux petits commodos là. Il y a juste à les clipser, en fait. C'est un petit peu très petit peu de temps. ... 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